Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de juin. J'ai déjà lu pas mal de livres, j'aurais même de quoi vous faire plus qu'un point lecture, mais il faut bien commencer quelque part. Et du coup, je vais vous présenter mes 5 premières lectures de juin dans ce point lecture. Juste avant de commencer, oui, j'ai coupé mes cheveux, j'ai même beaucoup coupé mes cheveux, mais c'est l'été, il fait trop chaud, et voilà. Du coup, je vais attaquer tout de suite, et je vais commencer par vous parler de Petites histoires pour futures et ex-divorcées de Katarina Mazetti. Ensuite, je vous parlerai de Faubourg des minuscules de Edouard Bernadac. Puis, je vous parlerai de L'assistant Feeling Good de Florana. Ensuite, je vous parlerai des yeux couleur de pluie de Sophie Talmen. Et pour terminer, je vous parlerai d'une amie très chère d'Antoine Di Stéphanie. Je vais donc démarrer tout de suite avec Petites histoires pour futures et ex-divorcées de Katarina Mazetti. Il s'agit de son dernier roman, et il vient de sortir en grand format chez Gaïa. Enfin, il est sorti le mois dernier. J'ai été invitée par le site lecteur.com à venir rencontrer l'auteur dans un café à Paris. Et lors de cette rencontre, on nous a remis ces ouvrages qui nous ont été dédicacés par Katarina Mazetti. C'était vraiment une rencontre très intimiste, puisque nous n'étions que cinq à être sélectionnés pour rencontrer l'auteur. En plus de l'auteur, de sa traductrice, qui est également la traductrice de ses romans, ainsi que de la personne de chez lecteur.com chargée de l'événement. J'étais très contente notamment de pouvoir y retrouver Laura, qui est une amie blogueuse à moi. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir faire cette rencontre avec elle. La rencontre était vraiment très sympathique. Et du coup, j'ai donc lu après Petites histoires pour futures et ex-divorcées pendant mes partiels, puisqu'en fait, il s'agit d'un petit livre qui regroupe presque une trentaine de nouvelles quand même. Mais il s'agit de nouvelles assez courtes et qui ont toutes pour thème la séparation, le divorce, le remariage, etc. Ce sont des nouvelles que j'ai bien appréciées. Je les ai trouvées globalement assez fraîches, plutôt drôles, même si toutes ne l'étaient pas, puisque forcément, cela décrit toutes les différentes possibilités de rupture, de reconstitution, de dispute, etc. Et donc voilà, ça montre vraiment plein de points de vue, plein de circonstances, plein de situations différentes. C'est ce que j'ai bien apprécié, le fait d'avoir vraiment un panel assez large. Donc voilà, j'ai bien apprécié. En plus de ça, dans l'édition française, il y a parfois des petites infographies comme ceci à la fin de certaines nouvelles. Et j'ai trouvé ça plutôt agréable. Ça donne un petit côté mignon et sympathique. Donc voilà, c'est un petit livre que j'ai plutôt bien apprécié. Donc je remercie l'édition Gaïa ainsi que Lecteur.com de m'avoir offert cette opportunité. Je lui ai mis la note de 15 sur 20 et je vous invite à le découvrir si ça vous tente. Ensuite, j'ai donc le Faubourg des minuscules de Edouard Bernadac. Celui-ci, je l'ai reçu de la part du site babelio.com ainsi que de la maison d'édition Héloïse d'Ormesson puisque je l'ai gagné lors d'une des masses critiques organisées par Babelio. C'est un roman que j'avais sélectionné car il m'intéressait puisque c'est un livre qui se passe à Paris durant l'occupation et donc durant la Seconde Guerre mondiale. Je lis assez régulièrement sur la Seconde Guerre mondiale mais très rarement sur ce volet-ci, à savoir sur la ville des habitants qui sont à Paris pendant l'occupation. J'ai plus lu forcément sur les thèmes autour de la Shoah et ce genre de choses, mais finalement assez peu sur cette partie-là. En l'occurrence, dans ce livre, on va suivre un jeune catalan qui s'appelle Juan Vega qui est à la base ébéniste et qui a décidé de fuir l'Espagne franquiste afin de venir à Paris. Lorsqu'il va venir à Paris, il va se retrouver sous l'occupation. Il va tomber fou à mon goût d'une jeune femme qui s'appelle Marie et en plus de ça, il va se retrouver un petit peu mêlé à toutes les histoires de marchés noirs, de résistances. Mais il va également avoir des personnes qui, elles, versent dans l'occupation, enfin dans la collaboration. Et puis on a également toute une histoire de théâtre, de machine à écrire, ce genre de choses et de vie parisienne à cette époque. C'est un livre que j'ai plutôt bien apprécié, même s'il a manqué pour ma part un petit peu d'entrain. J'ai trouvé que c'était un livre qui était relativement lent alors qu'il ne fait que 200 pages. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé être plus entraînée dans ce livre. Et en plus de ça, en fait, on nous propose au tout début, dans le premier chapitre, une narration qui est celle du point de vue du fils de Juan Vega. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage que ce soit ensuite une narration qui est assez abandonnée et très anecdotique pendant les 90% du roman puisqu'en fait, il y a juste au dernier chapitre où à nouveau, le fils a une petite parole. J'ai trouvé ça dommage. Je trouve que quitte à partir sur cette narration, ça aurait été intéressant de la développer un petit peu plus tout au long du livre. Mais pour ma part, ça a quand même été une plutôt bonne lecture. Je lui ai mis la note de 14 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu L'assistant Feeling Good de Florana. Celui-ci, je l'ai reçu de la part de France Loisir puisqu'il est sorti... Enfin, il est ressorti chez eux, donc dans leur collection Piment, chez Piment Rose. Donc, c'est un livre qui a été initialement paru chez Hugo Romain sous le titre principal de Feeling Good. C'est un livre dont j'avais déjà entendu parler à sa sortie chez Hugo Romain. Du coup, quand France Loisir me l'a proposé, j'ai dit oui. Dans ce livre, en fait, il s'agit donc du premier roman écrit par Florana et du coup également de sa première romance érotique puisqu'en fait, on va suivre l'histoire de Sarah qui est une jeune femme, une working girl sexy, déterminée, drôle, assez gaffeuse également. Et en fait, elle va se lancer dans un pari avec ses amis qui est qu'elle doit draguer un inconnu dans une boîte de nuit. Sauf que cet inconnu, elle va découvrir quelques heures plus tard qu'il s'agit en fait de son nouvel assistant Sandro qui est donc son assistant personnel dans sa boîte et cela va générer un petit malaise chez notre jeune femme. Au final, c'est un livre qui est assez drôle, qui est plutôt frais, qui est sympa, qui est sexy. Mais c'est vrai qu'une fois arrivée au bout de ma lecture, je me suis rendue compte que finalement, on n'en savait pas grand-chose des personnages et qu'ils n'étaient pas très creusés et c'est un petit peu ce que j'ai regretté. Après, voilà, c'est un livre qui est catégorisé comme Chiclite donc du coup, ce n'est pas ce qu'on demande aux personnages de Chiclite d'être particulièrement développés. Mais voilà, c'est un aspect que j'aurais bien aimé voir en plus. Malgré tout, ça reste une lecture plutôt légère, bien agréable, plutôt adaptée aux beaux jours. Et donc voilà, je lui ai mis la note de 14 sur 20 également. Ensuite, on va passer aux yeux couleur de pluie de Sophie Thalmen qui est publié chez Albain Michel et qui est ressorti désormais en poche au livre de poche. Autant vous le dire tout de suite, il s'agit du roman que j'ai préféré de ce point lecture et de très loin. En fait, dans ce livre, on va suivre l'histoire de Marie-Lou qui est une jeune interne en médecine qui est originaire de Savoie. Lors du concours, elle a pu réussir à avoir la spécialité qu'elle voulait, à savoir la neurologie. En revanche, elle n'avait plus beaucoup de choix pour la ville d'affectation et du coup, elle s'est retrouvée affectée à Brest pour ses 4 ans d'internat en médecine. Seulement pour Marie-Lou qui est savoyarde, Brest, c'est le bout du monde, c'est le dépaysement total. Et du coup, elle va se retrouver projetée là-bas. Donc on a à la fois tous ses débuts en tant qu'interne en médecine, toutes ses histoires avec ses patients, comment elle gère tout ça, comment elle gère les cas un peu particuliers, comment elle gère les cas où elle aurait peut-être envie de s'attacher aux patients et ce genre de choses. Et puis d'un autre côté, on a également sa vie un petit peu plus personnelle puisqu'elle va donc emménager avec sa colocataire qui s'appelle Anna, qui est une jeune femme assez mystérieuse qui n'en dit pas beaucoup d'elle. Et cette Anna a également un cousin qui s'appelle Mathieu et qui va régulièrement passer dans le coin. Et il se pourrait bien qu'il y ait une petite histoire entre Marie-Lou et Mathieu. Donc voilà. C'est un petit roman que j'ai vraiment trouvé frais et drôle et très en émotion. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont très drôles, il y a des passages qui stèrent un peu plus le cœur, surtout du point de vue de tout ce qui est médical. C'est un roman qui est très sensible, qui est très porté sur l'émotion. Et pour ma part, c'est un roman que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Comme vous le savez peut-être, je fais des études dans le milieu paramédical. J'aurai mes propres patients dès le mois de septembre. Donc forcément, c'est le genre d'histoire qui me touche un petit peu personnellement. En plus de ça, tout ce qui était abordé dans le service de neurologie de Marie-Lou, ce sont des choses que j'ai vues en cours, donc que je connais. Mais même si vous ne le connaissez pas, ne vous inquiétez pas, tout est expliqué dans le livre. Je pense que c'est plutôt abordable pour des personnes très novices par rapport à ça. Mais enfin voilà, pour ma part, ça a vraiment été une belle découverte. Je suis très contente d'avoir pu lire ce livre. Et du coup, je lirai avec très très grand plaisir sa suite, à savoir Entre mes mains, le bonheur se fait au fil. Et j'ai très très hâte de rencontrer l'auteur au salon du livre de Saint-Mort-en-Poche dès ce week-end, pour pouvoir en parler un peu avec elle. En tout cas voilà, pour ma part, ça a été vraiment une très bonne lecture. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Et si c'est le genre de livre qui vous intéresse, je vous invite mille fois à foncer le lire. Ensuite, pour terminer, j'ai donc lu Une amie très chère d'Antoine Disclapani, qui est paru aux éditions de Noël en mai. Il s'agit d'un livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition de Noël. Alexandre, qui travaille chez eux, m'avait proposé... Enfin, en fait, on s'était mis d'accord sur une petite sélection de citres et finalement j'ai décidé de me diriger vers Une amie très chère. En fait, j'ai décidé de me diriger vers ce livre car j'aime bien les romans historiques mais pour autant, je ne l'ai pas forcément lu sur toutes les périodes. Et notamment ici, ce livre nous plonge dans le Texas des années 50 et pour le coup, voilà, c'était vraiment une période que j'avais envie de lire, que j'avais envie de découvrir un petit peu plus. Et je suis très contente parce que de ce côté-là, c'est un livre qui est très immersif. Au niveau de l'histoire, on va suivre l'histoire de Cecilia Buchanan, Buchanan, je ne sais pas trop comment on dit, qui est une jeune femme qui vient d'une petite ville et en fait, on va suivre toute son histoire mais même si c'est elle la narratrice, finalement, ce n'est pas son histoire qui est au premier plan mais il s'agit de celle de Joanne Fortier qui est sa meilleure amie depuis l'enfance. Joanne Fortier est un personnage beaucoup plus exubérant, beaucoup moins classique et rangé que Cecilia et du coup, voilà, tout le monde se retourne sur son passage. C'est elle qui détrai la chronique et tout le monde la connaît dans la ville. C'est un personnage qui est également, enfin, qui a tendance également à créer une amitié un petit peu toxique envers Cess qui va avoir tendance à, du coup, négliger sa propre vie à elle et notamment sa vie de famille. Donc voilà, l'équilibre entre tout ça est un petit peu compliqué. Pour ma part, c'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié mais que j'ai surtout beaucoup apprécié pour sa seconde partie. dans laquelle il y a plus de révélations et qui, du coup, propose un rythme un petit peu plus dynamique. Pour la première partie, j'avais bien apprécié et j'appréciais bien le décor des années 50 mais pour autant, je trouvais que l'histoire n'était peut-être pas assez rapide à mon goût et du coup, voilà, elle ne m'a pas complètement emballée dès le début. En revanche, je pense, oui, la deuxième moitié m'a vraiment, vraiment plu et du coup, je suis très contente d'avoir pu lire ce livre. Je lui ai mis la note de 15 sur 20 et si vous aimez les livres qui traitent de cette période, pourquoi pas aller découvrir celui-ci. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis, pour ma part, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine et puis d'ici là, faites de belles lectures et portez-vous bien. Salut !